L'aboutissement provisoire de la double vocation de Delphine Sérig, actrice et militante, c'est la participation avec Agnès Varda à un film sur la condition de la femme. Nous voici chez Agnès Varda. Qu'est-ce que vous avez calculé un peu, vous ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? On n'a rien calculé. Je n'ai pas obligé de faire la diva, mais assieds-toi. Je prépare un film dans lequel Delphine va interpréter une dame intéressée très précisément au problème d'avortement, de contraception, etc. Comme toujours quand on prépare un film, on est un petit peu professionnel. Alors depuis six mois, je lis toute la littérature concernant les mouvements de femmes, la science, tout ce qu'on peut dire sur les progrès, disons, éventuellement légaux, mais en tout cas médicaux. Est-ce qu'on peut vous demander comment est né ce projet ? Vous êtes très préoccupée par le problème d'autonomie, de libération de la femme. Je ne suis pas préoccupée, je veux dire particulièrement maintenant. Il se trouve que des préoccupations, je crois, qui concernent beaucoup de femmes, maintenant arrivent à être à la mode. Je crois qu'il faut profiter de ce moment où des gens que le sujet n'intéressent absolument pas, et qu'ils sont même parouchement désintéressés, pas intéressés par le problème. Ils se trouvent que maintenant, parce que c'est à la mode, ils sont prêts à vaguement en entendre parler. Comme le cinéma, bon, ça fait partie des trucs de spectacle, on ne prend rien au sérieux, mais malgré tout, il y a des idées qui passent. Vous savez, il y a l'année de ça, l'année des Noirs, l'année dernière c'était les Noirs en Amérique. Bon, ben au fond, maintenant, 72, ça va être l'année des femmes, il y aura 50 films sur les femmes. Ça ne vous dérange pas que ce soit un sujet, disons, dans le vent, un peu à la mode ? Oui, ça me dérange, moi, pour mes convictions, mais ça m'arrange pour l'efficacité d'un cinéma. Pour les convictions aussi, ça arrange, puisqu'on peut peut-être trouver de l'argent, alors que certainement, il y a trois ans, il y a cinq ans, j'ai essayé de proposer des sujets équivalents, je me suis vraiment fait mettre dehors. Je trouve que maintenant, je vais peut-être trouver l'argent pour ça, je ne vois vraiment pas pourquoi je ne profiterai pas de ce qu'on appelle la mode.